Donc avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous apprécions Sophie Oconissi. Merci. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais vous saluer tous et toutes et vous remercier de votre présence. C'est un sujet important. Je voudrais particulièrement saluer la présence d'Adiaye Nippon, que j'ai eu la chance de rencontrer rapidement, mais profondément. Sur Paris, je ne l'ai repris, mais très heureuse d'avoir. De la retrouver et bienvenue autour d'elle. Je pourrais saluer également madame Lorrain, dont ce combat est un quotidien depuis longtemps, et dans un engagement qui l'honore elle, mais qui honore aussi les femmes. Et puis également saluer madame Desrains, qui porte aussi ce sujet de façon assez exceptionnelle dans toute l'énergie qu'elle nous met. Je voudrais saluer aussi les organisateurs de ce moment fort. C'est beau ce que vous faites. C'est beau sur le fond, dans les débats que vous menez, et dans la façon dont vous mettez en lumière ces problématiques, mais c'est aussi beau à travers des expositions très plurielles, des artistes qui expriment aussi des choses, qu'on reçoit nous avec notre émotion. C'est des moments très forts. Merci pour ça, parce qu'on a rarement l'occasion d'en profiter de tant d'artistes sur une seule exposition. Alors effectivement, je suis très engagée sur les problématiques des femmes, dont globalement, c'est-à-dire pas exclusivement les violences, sur l'ensemble des problématiques des femmes. Mais j'ai travaillé l'année dernière, à la demande de la ministre, Mme Siapa, avec ma collègue Marie-Thierry de Saint, qui est la présidente de la délégation des femmes. Nous avons travaillé sur un rapport d'information pour lequel nous avons proposé 24 préconisations à mettre dans la loi. Pour cela, nous avons disposé d'un certain nombre de moyens et nous avons investigué, enquêté auprès d'un certain nombre d'acteurs. Mme Guérin a été auditionnée, par exemple. Et donc, nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs pour essayer de comprendre pourquoi, finalement, depuis toujours, nous nous cachons derrière l'ignorance. On ne sait pas, donc on ne le fait pas. Avec ce mouvement qui a renavié d'un moment historique pour la cause des femmes et la problématique des violences sexuelles et sexistes, et on a mesuré combien il était important de regarder la meilleure façon de régler les problèmes. Et pour ça, nous avons décidé, avec Marie-Pierre Aixan, d'aller rencontrer les acteurs français, européens, qui participent à améliorer cette cause-là sur leur territoire. Nous sommes allés en Suède, nous avons eu un contact avec les États-Unis et le Canada, nous sommes allés à Bourbon, et c'est fort de tout. Et puis, nous avons auditionné sur Paris. Moi, j'ai rencontré Mme Lorrain, et on a beaucoup discuté également, je m'en suis saisie. Et donc, nous avons proposé des initiatives, des mesures qui permettraient de changer les choses en France, et ce, d'autant que c'est considéré comme, aujourd'hui, un des piliers de la violence sexuelle et sexiste, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et un des piliers de la grande cause du quinquennat du président Macron. Donc, nous avons mesuré que, pour les chiffres, on vous a déjà donné, j'en suis sûre, 225 des femmes sont victimes de violences par an, en France. Chaque jour, 240 femmes sont victimes de viols, ou de tentatives de viols. Je redis ces chiffres, vous avez certainement entendu, mais je pense qu'il faut qu'on les prenne en considération de façon profonde. 165 000 enfants sont violés par an, 80 % des victimes de viols sont des femmes, 9 % seulement de ces femmes portent plainte, et 2 % lorsqu'il s'agit de plainte intrafamiliale, et seulement 1 % des auteurs sont essentiellement. C'est ça la vérité, vous le savez mieux que moi. Et donc, nous avons regardé, avec Marie-Pierre Eccin, comment est-ce qu'on pouvait trouver matière à améliorer tout ça par un échange européen. Premièrement, nous avons proposé des formations. Nous avons mesuré que la formation initiale pour, à la fois, les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, mais aussi la formation pour ceux qui accueillent, à savoir les pompiers, mais aussi le corps médical. Et puis, tous ceux qui sont dans l'enquête judiciaire, juge d'introduction, procureur évidemment, mais aussi les avocats. Pour la plupart de ces activités, de ces professions qui ont un lien avec cette problématique, il y a assez peu de formations initiales, de façon insuffisante, voire pas de formations initiales. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une véritable formation initiale pour chacune de ces professions, parce que la clé, elle est là. S'il y a aussi peu de dépôt de plainte, c'est parce que c'est difficile de se confronter, quand on vient de vivre un tel drame, un tel traumatisme, il est difficile de se confronter à des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément le... comment dirais-je... l'émotion ou l'écoute, voilà, l'écoute professionnelle, qui a la connaissance de ce qu'est la sidération, une personne qui a la connaissance de ce qu'est le sentiment, de ce que ressent une femme qui a été battue, violée, agressée sexuellement, etc. Le sujet de la sidération est un vrai sujet. Je donne un exemple, une femme qui est en état de sidération raconte ce qu'elle a vécu. Et puis, dans l'heure qui suit, elle commence à se désidérer, alors s'il y a des médecins, ce n'est pas tout à fait les termes, je vais schématiser, mais elle commence à retrouver un tout petit peu de son esprit et elle ne raconte pas la même chose. Et puis, une heure plus tard, et les policiers ont rarement le temps de passer deux heures avec une victime, mais une heure plus tard, la décidération fait qu'elle raconte encore autre chose. Mais tout ça est tout à fait... et clinique, c'est une forme de pathologie traumatique. pour un médecin ou un policier ou un pompier formé, tout ça est normal. C'est l'état de sidération. Pour un policier, un médecin ou un pompier non formé, c'est une honteuse. Elle ne raconte pas la même chose. Donc la formation initiale ou l'obligation d'une formation continue, parce que pour certains corps de métier, il y a maintenant de la formation initiale. À mon avis, insuffisante. Bon. Elle existe. Mais pour ceux qui n'ont pas eu cette formation initiale, il y a des formations continuelles. Et j'ai lu l'occasion de voir Mme Lorrain en exposer devant des gendarmes. C'est très intéressant. Sauf que c'est sous... que le gendarme vient à cette formation en volontariat. Il est volontaire. Ça n'est pas obligatoire. Et ça n'est pas... Ça, pour moi, ça n'est pas acceptable. Donc on a demandé des formations pour tous. Je donnerai les résultats tout à l'heure. C'est pas brillant, brillant. Donc, je dirais. Ensuite, nous avons rencontré le COVA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une expérimentation à Bordeaux qui est absolument remarquable. Dans le CHU de Bordeaux, à côté des urgences, sur un lieu totalement privatisé, il y a... Enfin, pas privatisé, mais indépendant. C'était le terme. Un médecin légiste. à signer une convention, enfin, le CHU, grâce à ce médecin légiste, à signer une convention avec le ministère de la Santé, qu'elle représente, le ministère de l'Intérieur, et le ministère de la Justice. Qu'est-ce que ça s'appelle le COVA ? Le centre d'accueil en urgence des victimes d'agressions. Vous êtes victimes d'agressions. La première chose que vous avez envie de faire, c'est de vous laver, c'est de vous dessouler. Aujourd'hui, il y a une très grande communication qui est faite à Bordeaux, et dans la chirurgie en général, pour vous dire, ne faites pas ça, allez tout de suite au COVA. Au COVA, vous êtes accueillis dans un endroit extrêmement chaleureux, par des hommes et des femmes qui savent le traumatisme que vous avez vécu quand vous arrivez. À ce moment-là, la victime fait l'objet d'abord d'une première prise de parole et aussi un prélèvement de toutes les preuves matérielles. C'est-à-dire, vous imaginez, on récupère tout ce qui a été souillé et on fait un certain nombre de prélèvements qui seront des preuves, et il y a un examen clinique qui est fait par un médecin professionnel pour ce type de problématiques et qui récupère toutes les preuves. Ces preuves, elles vont être mises sous-scellées pendant trois ans. Pendant trois ans. C'est de très important ça. Ensuite, elle va être écoutée, ensuite elle va avoir la capacité de se laver et de s'habiller dans des vêtements plus rassurants pour elle. Et puis, elle va faire l'objet d'une prise de parole qui durera le temps que ça durera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une queue de 40 personnes qui veulent déposer plainte parce qu'on leur a volé la voiture, parce qu'on leur a volé la courrier, la maison, etc. C'est un endroit où la prise de la parole est un moment essentiel. Et la sidération, par exemple, est reconnue comme une pathologie et donc on utilise la forme de décidération pour les prises de parole. Puis une fois que tout cela est fait, eh bien la femme dispose de tout son temps pour porter plainte et elle prendra rendez-vous avec un officier de la police ou un officier de la gendarmerie pour porter plainte. Mais elle aura tout son temps pour s'organiser. Si c'est son conjoint, si c'est son mari, si c'est son père, si c'est une personne de son entourage, elle aura le temps de s'organiser dans la recherche d'un appartement, de se protéger, de se mettre en protection et de mettre en protection sa famille pour pouvoir ensuite lancer une procédure. Et tout ça est très légal, très réglementé. Et le résultat, c'est que le nombre de femmes et d'hommes qui portent plainte est nettement supérieur. J'avoue, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est 9 femmes sur 10 en Géronie qui portent plainte. Et les sanctions sont beaucoup plus importantes aussi. Donc nous avons demandé, à l'art, dans nos recommandations, à ce qu'il existe un cova par département. Nous, nous avons un CHU qui va faire l'objet de travaux, qui va être reconstruit. C'est l'occasion pour nous d'y associer une petite aile pour accueillir un cova. Ça ne doit pas être plus long. Parce qu'effectivement, c'est un coup. Aujourd'hui, le gouvernement est réagi, on va faire un tout petit peu de politique pour qu'on comprenne pourquoi ça n'a pas été retenu. Mais le gouvernement considère aujourd'hui qu'il faut aller dans le sens de l'économie. Donc tout ce qui peut entraîner des dépenses supplémentaires n'a pas été adopté. Donc ce cova, qui est une source d'amélioration de l'accueil de la victime, du traitement de l'enquête et ensuite de l'expression judiciaire, n'est pas une mesure qui a été retenue. Moi, je le regrette infiniment parce que quand la formation initiale et continue n'a pas été retenue non plus, c'eût été un moyen de pallier à cette problématique. Et objectivement, c'est très, très regrettable. Nous avons aussi demandé à ce que... Alors, c'est le seul temps dans lequel, avec ma collègue, avec laquelle nous avons travaillé, avec laquelle nous avons été d'accord sur tous les sujets pour lesquels nous avons travaillé ensemble. Sauf un. Elle était, elle, pour durer de prescriptions de 30 ans, c'est rallonger la nouvelle prescription à 30 ans alors qu'elle est aujourd'hui à 20 ans. Moi, j'ai sujeté pour l'imprescriptibilité, pour les crimes sur mineurs. Imprescriptibilité parce que la seule imprescriptibilité dans le droit français, c'est pour les crimes contre l'humanité. Je considère que nos enfants s'aimaient. En conséquence, je souhaitais que ce soit... que l'on puisse envisager l'imprescriptibilité pour les crimes sur mineurs. Ça nous a été refusé. Aujourd'hui, on a une affaire, je ne sais pas si vous avez écouté, l'affaire du père Perard, où il a 40 victimes qui se sont petit à petit exprimées. Une seule va faire l'objet d'un procès. C'est-à-dire que toutes les autres sont tombées en prescription. Vous voyez, tous les jours, on a la démonstration que l'imprescriptibilité, c'est un problème suffisant. Parce que les 39 victimes qui se sont dénoncées, combien d'a-t-il réellement agressées ? On ne le saura jamais. Mais les 39 qui ne sont pas par le droit français considérés comme victimes, vont porter ça et faire porter ça à l'ensemble de leur environnement familial. Et c'est, à mon sens, de notre part, un nom élu en responsabilité, mais pas responsable, justement. Nous avions, puisque l'imprescriptibilité n'avait pas été retenue, nous avions porté l'amendement sur l'amnésie traumatique. Partons du principe que, quand on subit, et on avait rencontré Flavie Flamand à ce sujet, qui porte aussi ça. Flavie Flamand, qui a été emmené à son bureau tous les jours par sa maman, en connaissance de cause. On l'a auditionné, son histoire est quand même assez... enfin, incroyable. Donc, elle, pour survivre, pour survivre, elle a oublié. Elle a oublié pendant des années, et puis, un choc, un choc lié à sa fille, un choc, et la mémoire lui est revenue. d'abord par des flashs, et puis, elle s'est souvenue de ce bourreau, de l'attitude de sa mère, et de ses souffrances. Et, et donc, elle porte, elle aussi, l'idée que, la vraie date que l'on doit prendre en considération dans le droit pénal, dans ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, cliniquement, c'est démontrable, c'est le retour à la mémoire, c'est la problématique de l'amnésie traumatique. Et c'est porté par un certain nombre d'associations, parce qu'aujourd'hui, vous avez une neurologue, Madame Salmona, qui est remarquable dans son expression et dans sa pédagogie sur cette thématique-là, et le démontre, cliniquement. Et c'est un sujet qui n'a pas, mais n'a plus été retenu par le gouvernement, ni pendant le texte sur les violences sexuelles et sexistes, mais on l'a défendu vendredi sur la réforme de la justice pénale, parce que ce qui nous caractérise, c'est quand même la punicité, ça n'a pas été adopté, conclu, sur des principes qui sont, à mon avis, pas acceptables, mais nous remettrons le métier sur l'ouvrage sur cette thématique-là. enfin, il y a un certain nombre de sujets qui me semblent importants sur l'environnement de nos enfants, qui par exemple est l'accès, c'est la liberté de l'industrie pornographique d'avoir accès à nos enfants. Moi, je n'avais jamais regardé un film pornographique. C'est incroyable. C'est une forme de soumission de la femme à la violence des hommes qui a écrit avec des plans, enfin, je ne l'ai pas écrit plus, mais, objectivement, c'est une expression de la relation amoureuse et sexuelle d'un couple qui est, mais inaccessible, alors que des adultes regardent ça, moi, c'est leur problème, ce n'est pas le mien, que mes enfants y aient accès aussi facilement que moi j'ai eu accès, ce n'est pas acceptable. Et là aussi, on a eu une fin de re-recevoir. Je vous explique. Je suis allée sur un site pornographique et quand j'ai voulu y entrer, on me dit, un petit encart, est-ce que tu as la majorité, est-ce que tu peux accéder à ce site ? J'ai mis non. Il m'a dit, alors, tu ne peux pas accéder à ce site. Dans la minute qui suit, j'ai rallumé mon ordinateur et j'ai demandé à rentrer sur le site. C'était la même adresse IP, j'étais la même, je n'ai rien changé. Et là, le site me dit, est-ce que tu as la majorité, est-ce que tu as le droit d'entrer sur ce site ? J'ai mis oui. Et je suis rentrée sur le site. Et c'est des sites qui, parce que, quand on a parlé là-dessus, on a parlé de sexualité, on a consulté des sites de sexualité et donc, après, assez vite, arrivent dans vos cookies des choses qui sont faciles ou qui sont faciles à accéder. Donc, nous, nous avons demandé à ce qu'une législation permet d'empêcher ce que je viens de vous raconter. Déjà, au moins ça. Et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait, je ne sais pas, une pièce d'identité. Aujourd'hui, tout est digitalisé, numérisé, donc, il doit être possible d'accéder à ces sites de façon réglementée. Et donc, ceci ne nous a pas été accordé non plus. Je rappelle que Marie-Pierre Rixin, qui était co-rapporteur avec moi, est issue de la majorité. Donc, ça n'a pas été accepté non plus. Je pense que c'est une erreur parce que c'est une façon extrêmement violente d'éduquer nos enfants à la sexualité. Et entre ce qu'ils apprennent à l'école ou entre ce qu'apprend mes fils le plus jeune à 18 ans et ce que j'apprenais moi quand j'en ai 18 ans, c'était le siècle dernier, on n'est pas loin de la même chose. On a quand même évolué sur de nombreux outils de formation et donc on n'est quand même pas très loin de... Enfin, on est un peu dans... C'est mon avis, on est un peu dans la niaiserie et du coup, les enfants vont peut-être chercher des choses sur Internet auxquelles ils ont accès trop facilement et qui leur éduquent. Je ne vais pas reprendre mais à mon avis, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit être... On doit se saisir, nous les parlementaires, c'est une évidence. Et je termine en... Je termine, je pourrais vous dire une dernière chose. Ah oui, le important, bien sûr, le plus important, terminer cela, la mesure la plus importante qui n'a pas été retournée, évidemment, c'est l'idée même que en dessous d'un âge, nous, nous lisions 15 ans, en dessous ou en dessous de l'acte de 13 ans, certains se mettent à l'acte de 13 ans, eh bien, tout acte sexuel d'un majeur sur un mineur est un crime. Et que la notion de consentement ne peut pas être un des éléments de la décision judiciaire, quand on a moins de 13 ans, on ne peut pas être consentant d'un acte sexuel ou d'une agression sexuelle. Ça n'est pas possible. Nous avons, moi j'ai des relations avec le Canada, ils n'ont pas compris avec leur accent tellement adorable, le journaliste m'a dit mais comment c'est possible qu'on ne considère pas qu'en dessous de 13 ans ou de 15 ans, un acte sexuel est un crime. ça n'a pas été adopté par le gouvernement, je trouve ça absolument scandaleux et c'est certainement ce qu'il y a de le pire parce que nous avons lu à Versailles tout dernièrement une requalification d'un viol en agression sexuelle parce qu'on a considéré qu'il y avait peut-être consent, enfin qu'il y avait consent, un petit à 13 ans. Nous sommes allés nous à Anthony où une petite jeune petite fille de 11 ans a été violée par son voisin dans l'appartement de son voisin et le fait qu'elle soit entrée dans l'appartement du voisin a été considérée par la justice comme un consentement. La petite maillie s'est montée dans la voiture de Nandale-Landais. Est-ce qu'il y a des consentements ? Non mais je pense que même si je n'ai pas compris je n'ai pas compris parce que ça ne coûte pas plus d'argent enfin il faut passer de toute façon alors ça correctionnalise ça correctionnalise le crime c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout au même niveau judiciaire que pour les assises correctionnalise et les assises c'est pas du tout la même expression judiciaire et c'est très très incroyable pourquoi le gouvernement n'a pas choisi au moins cette mesure-là nous nous avions dit de en dessous de 13 ans c'est un crime il n'y a pas d'autre chemin entre 13 et 15 ans on inverse la charge de la preuve c'est-à-dire que c'est à l'auteur de démontrer que la victime était consentante et puis au-delà c'est la justice pénale classique et ça nous a été refusé il y a eu des débats extrêmement longs difficiles et nous avons adopté un texte absolument insatisfaisant puisqu'il a il a terminé il a eu pour conséquence de mettre l'ensemble de la société civile l'ensemble des ONG l'ensemble des banques parlementaires y compris dans la majorité de la ministre dans une relation extrêmement épidermique quand on aurait dû avoir un texte extrêmement consensuel c'est un problème qui n'est pas politique c'est un problème sociétal et tous les partis politiques moi j'étais totalement d'accord avec Clémentine Autant j'étais totalement d'accord avec mes collègues les républicains totalement d'accord avec mes collègues communistes totalement d'accord et elle n'a pas la ministre n'a pas entendu ça c'est très regrettable nous avons adopté ce texte tout à fait insatisfaisant à deux heures et demie du matin nous étions 70 députés sur 777 c'est pour dire alors pour vous expliquer à l'Assemblée nationale tous les votes sont des votes solennels quand on vote un budget c'est un vote solennel c'est à dire qu'on débat toutes les nuits et le vote final il se fait le mardi ou le mercredi à 16h en présence de au moins 500 députés ça s'appelle des votes solennels le vote de l'agriculture a été un vote solennel le vote éventuant la politique de logement c'est un vote solennel le vote des budgets selon des votes solennels le vote du texte de la violence sexuelle et sexiste s'est fait en l'OUSD à 2h30 du matin parce que si on l'avait fait en vote solennel la ministre n'était pas certaine que son texte passe donc une considération du pilier de ce qui est la cause du quinquennat qui est pour moi source de questionnements d'interrogations et vous voyez je pense que c'est comme la problématique climatique aujourd'hui ce sont les citoyens c'est une démarche citoyenne qui va faire bouger le monde notamment Trump toute la marche de la citoyenneté contre le réchauffement climatique et tout c'est des choses qui sont citoyennes et bien je pense qu'à l'image de ce que vous organisez bravo de le faire et merci aux organisateurs Madame Redon Isabelle Marbre Rémi merci de le faire parce que je pense que c'est ensemble dans une démarche citoyenne transpartisane non politisée que nous pouvons bouger les choses et pour ça merci de m'y associer et vous dire combien et bien là où il y a une volonté il y a un chemin c'est ce que disait le conseil sans risque moi je suis prête à faire le chemin avec vous merci de votre aide la parole est à vous n'hésitez pas à poser vos questions vous levez la main et un micro va aller jusqu'à vous monsieur bonjour donc je vous ai écouté depuis tout à l'heure et c'est très négatif j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui l'a changé en fait moi quand on dit que le gouvernement ne veut pas faire changer les choses moi je n'ai pas l'impression il n'y a rien qui va évoluer donc on considère qu'une femme violée c'est normal aujourd'hui parce que comme on dit qu'il y a quelque chose qu'on n'est toujours aujourd'hui pas intérêt d'être 177 députés et 777 députés pour faire voter une loi avec 70 moi je trouve ça c'est une honte aujourd'hui on préfère parler des gilets jaunes qui cassent tout dans les revues ou qui fâchent tout le monde plutôt que parler de la violence des femmes parce qu'aujourd'hui moi j'ai écouté depuis ce matin à 7h on ne parle que de ça la journée aujourd'hui pour aller à la violence contre les femmes on ne parle pas donc moi j'ai mon ami qui est à côté de moi qui attend encore aujourd'hui le résultat de son conseil moi quand je vous écoute je vous dis il va filer dehors déjà en plus aujourd'hui il est dehors mais je vous dis que qu'est-ce qui va changer je suis totalement qu'est-ce qu'il va falloir faire qu'on fasse justice nous-mêmes non parce que vous vous serez courrier oui non mais je suis d'accord avec vous c'est ce que j'ai dit pendant tout mon exposé c'est que je considère que moi je ne suis pas issue de la majorité macro je suis je suis centriste plus déni donc j'ai travaillé avec eux dans un esprit de construction dans un esprit constructif parce que ils m'ont donné de l'espoir c'est-à-dire que le 25 novembre de l'année dernière ils ont fait un très gros événement à l'utiliser toutes les associations ont été invitées tous les élus dont moi travaillant sur la cause ont été invitées et on a fait un gros show avec Florence Foresti enfin tout le monde incroyable pour dire c'est la grande cause du quinquennat et dans cette grande cause du quinquennat l'égalité homme-femme il y a le pilier des violences sexuelles et sexistes tout ça a été très clairement exprimé donc on a donné de l'espoir aux associations aux ONG aux élus aux femmes et aux victimes et puis on a travaillé comme je l'ai dit avec Marie-Pierre Rixin on a fait un travail colossal on a fait des prêtres sans audition on a dit on est allé en Suède on a travaillé avec la Belgique le Canada les Etats-Unis on est allé à Bordeaux on est allé à Antony on a rencontré des commissaires des policiers des gendarmes des pompiers des médecins le monde à Bordeaux on a rencontré la procureure qui travaille sur le dossier de Quanta et de Marie-Trintignant par exemple bref on a beaucoup travaillé sur sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce qui marche pas marche aussi que les bons exemples et on a proposé vous pourrez prendre tout à l'heure le résumé de notre rapport vous verrez on a proposé 24 excellentes recommandations c'est en tout cas ce que nous disent ceux que nous avons rencontrés tout au long de nos auditions et ça n'a pas été entendu on a un gouvernement qui est hermétique hermétique ils sont dans un esprit comptable formation initiale ça coûte ? non sur des sujets qui représentent une dépense supplémentaire c'est dément sur tout ce qui concernait des sujets vous voyez par exemple un autre exemple c'est le fichier des adresseurs sexuels fichier des adresseurs sexuels mais un truc de fou vous savez qu'aujourd'hui pour être inscrit automatiquement sur le fichier des adresseurs sexuelles dans le fichier pour les adresseurs sexuelles il faut avoir été condamné à une peine supérieure ou égale à 5 ans d'incarcération en dessous c'est à la discrétion de la juridiction c'est-à-dire que c'est le procureur qui décide si vous êtes inscrit ou pas et s'il lit combien de temps etc moi je dis il y a des tas d'exemples des tas d'exemples et je peux vous en citer si vous souhaitez il ne peut pas être trop long mais il y a des tas d'exemples où un homme parce que c'est souvent un homme qui a été condamné pour un touchement sexuel à 4 ans de prison ferme et qui n'a pas été inscrit au fichier des adresseurs sexuels et recruté pour une colonie pour un voyage en Chine à faire Léa regardez sur internet à faire Léa à un professeur qui avait été condamné à 4 ans de prison ferme et qui va en Chine avec 50 groupes de 13 ans au festival de la musique le festival franco-chinois de la musique non mais je rêve je rêve donc moi j'ai dit à la ministre ça ne coûte rien le fichier il existe mais moi ce que je veux c'est que tout condamné à une peine ferme est inscrit automatiquement parce qu'en plus c'est inégal suivant que vous ayez un bon cureur sauf, pas sauf vous êtes inscrit vous n'êtes pas inscrit or le principe républicain c'est l'égalité sur les territoires déjà voilà on est anti-constitutionnel entre guillemets si on n'est pas donc je dis ça ne coûte rien et ça protège nos petits non ça n'a pas été à tous aujourd'hui encore il y a eu il y a quelque temps un jeune qui va voir des films et des images pédo-pornographiques à une vingtaine d'années de 24 ans ça faisait trois fois qu'il a été identifié par les forces de l'ordre sanctionné par de la prison avec sursis qui fait qu'il a gardé le délai enfin l'écran de son PC et c'est à la troisième fois qu'il a été inscrit je regrette mais il y a des moments où il faut que nos juridictions soient plus courageuses et que notre droit soit plus ferme et plus égalitaire par rapport au territoire et bien ça n'a pas été obtenu non plus donc je suis d'accord avec vous que fait-on et c'est pour ça que je disais que c'est certainement des démarches comme les vôtres qui vont mettre l'impression au gouvernement pour qu'on avance plus sur ce sujet-là et moi j'ai dit à la ministre madame Siapa et à madame Belloubet qu'il fallait que on soit dans ce qu'on appelle en marketing et en entreprise le benchmarking c'est-à-dire l'échange de bonnes pratiques qu'il fallait prendre au Canada au Canada sur ce sujet-là ils sont et en Suède ils ont fait des annoncées qui n'honorent pas notre gouvernement je suis d'accord avec vous mais ne faites pas je le dis vous-même parce que franchement c'est vous qui perdiez je rajouterais que la colère que l'on entend qui est complètement légitime la colère c'est une émotion primaire qui vient quand on a été écouté entendu compris et bien la colère doit être ce moteur pour justement nous permettre d'être écouté entendu et compris le docteur Julien Guérin le dit souvent la violence c'est la racine de la violence donc la violence qui a été subie dans l'agression la violence dans le traitement du dossier la violence dans le traitement de la loi et des coups des députés tout ça cette violence là qu'elle n'engendre par une autre violence de se faire justice soi-même qui est un élan qu'on peut entendre légitime mais au contraire qu'elle nous fasse faire des propositions citoyennes vous l'avez dit c'est aussi la vision du docteur Guérin de Catherine Rénaud qui est donc présidente ici en local c'est se dire on était citoyen et on agit citoyennement c'est pour cela qu'il y a cette action aujourd'hui et il y a quand même de l'espoir vu que nous avons des personnes qui se bougent le corps médical bien sûr les politiques puisque vous dites je lâcherai pas le combat vous voulez rajouter oui excusez-moi je voulais juste vous remercier madame la députée parce que votre combat est très important pour nous pour que vous puissiez faire évoluer les choses là-haut mais il faut aussi qu'on fasse évoluer nous les choses en bas et vous évoquer justement les problèmes des tribunaux alors je voulais vous confirmer justement cette situation moi je suis avocate j'ai pu dans le cadre de l'exercice de mes fonctions rencontrer des correctionnalisations trop fréquentes de viols qui sont conformes aux dispositions du code pénal et qui doivent être réprimés comme telles sous diverses explications et excuses ou autres de la part de la juridiction et je voulais vous donner l'exemple qui m'a le plus choquée parce qu'on en rencontre mais malheureusement très fréquemment des viols qui passent pour des agressions sexuelles et moi c'était une jeune femme qui était handicapée mentale et parce qu'elle était handicapé mentale alors que c'est une personne encore plus vulnérable et que la société doit la protéger encore plus on a considéré qu'il fallait qu'elle passe devant un tribunal correctionnel au lieu d'une courte assise c'était une tournante elle a été violée par de nombreux gamins c'était des choses horribles et encore pire que ce que vous pouvez voir dans des vidéos de films pornographiques moi j'en étais tombée des nus et malgré cela la juridiction a décidé d'une correctionnalisation et je trouvais ça lamentable et scandaleux il y avait une mesure de protection pour cette jeune femme et même son tuteur a accepté la correctionnalisation donc il faut vraiment que les mentalités présentes autour de nous changent également pour qu'on puisse faire évoluer les choses ici on va prendre la question du monsieur là de tout à l'heure non pas ici là merci alors j'avais deux petites questions déjà par rapport à votre parole sur les sites pornographiques qui sont certes trop facilement accessibles il y a un problème aussi je pense d'une vision de la femme dans la classe publique notamment à travers la publicité où elle est souvent associée à un objet d'écho ou à un objet de consommation ce qui est particulièrement près de temps donc je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient prévues sur ce volet là et d'autre part votre exposé est en rond ce qui n'avait pas pu être comme on dit pris dans le volet à travers le projet de loi donc je voulais savoir qu'est-ce qui avait été accepté dans ce projet quoi du coup de positif et qui avait eu en vrai la présente de l'évidence sexiste et sexuelle les annoncées de ce texte sont pour moi très peu très peu insatisfaisantes je le disais elles sont insatisfaisantes elles concernent surtout le fait que le harcèlement de rue le harcèlement de rue ait été considéré effectivement comme insomptionné il est judiciable et dans des conditions parce que on avait un problème le harcèlement d'un point de vue de la sémantique c'est une action humiliante répétée par la même personne auprès de la même personne donc le harcèlement de rue c'est plus une personne qui subit des agressions pas forcément issues de la même personne donc il a fallu cadrer encadrer ce texte ça a été fait moi je pense qu'une fois de plus on n'est pas allé assez loin parce que il faut que ce soit un pris sur le fait et que l'agent de la force publique prenne un procès verbal sur le fait ça s'appelle un pardon un cas de pandémie voilà je trouve que c'est moi j'ai un peu fatigué on a bossé sur le projet de finance cette semaine Sophie Littard tous les soirs pardon donc ça doit être un flagrant délit et c'est une amende c'est une amende pour celui qui en est l'auteur là encore moi j'ai demandé à ce que celui qui peut être constaté le délit et le dénoncé devait être plus que les agents de la force de l'ordre parce que il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas des policiers des gendarmes de la police municipale partout susceptibles d'être en mesure et d'avoir dans la légalité de prendre un procès verbal donc moi j'ai demandé à ce que par exemple les chauffeurs de bus quand ils conduisent leur bus si une voiture est malheureuse et gêne sa circulation il a lui aujourd'hui la délégation pour dresser le procès verbal de la même façon dans les centres commerciaux les agents de sécurité quand ils constatent un délit ont la capacité de prendre la personne de l'emmettre dans un espace fermé et ensuite d'appeler la police pour mais il a force de témoignage et donc je disais finalement un harcèlement de rue constaté par un chauffeur de bus ou par un agent de sécurité de la RATP ou par un agent de sécurité d'un centre commercial doit pouvoir avoir vis-à-vis de l'auteur la même capacité d'agir et ça n'est pas le cas ça n'a pas été retenu non plus ça veut dire qu'un giftec qui a été volé par un homme vaut plus cher qu'une femme qui est harcelée par le même homme puisqu'on n'a pas la même patrielle mais ça n'a pas été entendu donc il y a eu quelques avancées la prescription la prescription est passée à 30 ans on a la preuve avec l'affaire Pérard que ça ne sert à rien mais c'est quand même une petite avancée moi je n'ai pas voté contre je me suis abstenue je me suis abstenue parce que j'ai considéré qu'il y avait quand même des avancées mais c'est largement insuffisant on est vraiment sur des avancées à mon avis à la marge merci on va prendre un dernier question de la personne que tu avais vue là oui merci merci Sophie de ce que tu as dit et pour ton programme je voudrais revenir à ce que tu as dit la formation il y a un besoin de formation auprès de nos services des police etc et je reviens sur le PTSD le PTSD est très difficile à soigner quand tu as parlé des trois étapes premièrement la sidération dans la sidération la victime elle change le comportement parce qu'elle passe par l'étape de sidération ensuite l'étape de la colère et ensuite l'étape de la prise de conscience donc à chaque étape si tu veux il y a un changement d'interprétation et un changement de comportement donc si seulement on peut déjà former informer sur le PTSD et également se le dit déclencheur parce que beaucoup plus tard il suffit d'un détail d'une parole pour faire revivre la revivissance si tu veux de cette excelle traumatique il y a des techniques de PNL qui peuvent soigner cette revivissance là mais c'est très bon mais on ne peut pas tout ça ne marche pas pour tous les traumatismes c'est ça que tu dis oui tu as tu as entièrement raison et moi ça a été un des sujets qui pour moi été les plus faciles pour le gouvernement à mettre en oeuvre parce qu'il y a déjà des choses qui ont évolué malgré tout sur les gouvernements précédents et donc il y a la longueur des études de certaines professions donc je pense qu'il y a des matières au moins à améliorer ça et ça n'a pas été ça n'a pas du tout été mis en oeuvre par le gouvernement je ne sais pas si vous avez regardé j'imagine que oui le reportage qui est passé cette semaine sur France 2 je crois ça a été peut-être mardi ou mercredi soir ça s'appelle Enfance torturée ou Enfance violée sur France 2 Enfance abusée Enfance abusée sans le médecin spécialiste Enfance abusée c'est sur France 2 c'est en replay c'est dans magazine d'information en replay je vous demande d'aller voir je vous demande d'aller voir parce que on a là des témoignages qui vont loin dans leur expression on a rarement cette occasion là c'est infrarouge l'émission c'est Marie Drucker qui a été à l'origine de ce reportage où effectivement tu mesures il édit des choses il y a cette jeune femme dont je vais jouer le nom échappe qui a écrit le livre Les chatouilles donc elle fait partie de ceux qui témoignent et elle explique des choses qui sont moi j'avais été aussi loin alors il y a des spécialistes pour qui c'est une évidence mais pour moi qui a toujours vécu plutôt sereinement mon enfance ma vie de femme jeune moins jeune je n'ai jamais vécu tout ça et entendre l'expression de ces hommes et de ces femmes violés torturés pour certains très jeunes pendant longtemps avec le sentiment de culpabilité qui est chez eux c'est-à-dire c'est eux qui se rendent coupables d'avoir pris du plaisir parfois ou d'avoir accepté et donc je vous conseille vraiment de regarder ce reportage c'est très éclairant quand on a ça permet de participer à alimenter notre réflexion en profondeur oui madame Emard docteur Isabelle Emard qui fait donc partie du protocole et l'atelier thérapeutique des scrims l'apparition par les scrims santé sport et stoppabilisation bonjour oui par rapport à l'orientation des victimes je voulais simplement ajouter qui va se créer un centre de ressources d'accueil et de repression des victimes sur la région ce sera probablement à tout c'est probablement le conseil de sa ménage qui part l'après-midi d'accumabilité justement et du coup c'est des structures aussi comme ça qui permet de mieux à créer je pense et créer un réseau de professionnels c'est comme tu me dis Sophie prendre tout ça dans la figure c'est quand même pas simple il faut former tous les médecins qui ne s'achètent parmi tout les cliniques ne sont pas forcément à l'aise et en tout cas on ne peut pas leur demander forcément à tous d'être aussi au courant de ce qui peut se passer par ces cas d'agressions donc je pense que voilà le maillage c'est un petit plutôt pas d'agressions avec le même qui est important pour qu'on ait des professionnels formés informés qui savent comment changer ce petit c'est pour moi exactement le sujet c'est à dire que le problème c'est que ce sont des expérimentations ou ce sont des mesures qui sont prises par un collectif de médecins tu vois par exemple le COVA dont je parlais tout à l'heure qui est pour moi aussi il y a la formation qui est importante il y a l'introspectibilité qui est importante mais le COVA l'organisation de ce centre d'accueil des urgences de victimes d'agressions qui permet le recueil de la parole et de la plainte par des professionnels issus du monde de la santé du monde de la justice et du monde de l'intérieur c'est pour moi une des sources de progrès ça existe dans un certain nombre de pays la Suède par exemple le Canada chez nous ça marche à Bordeaux les résultats sont remarquables moi j'appelle vraiment de mes voeux que nous nous battions ensemble pour que dans le CHU nouveau de Tours et j'ai prévu d'en parler avec le maire de Tours j'en ai parlé à la préfète et bien pour que ce COVA soit mis en oeuvre et qu'on profite de cette chance inouïe que représente la reconstruction du centre hospitalier pour y faire installer cette petite structure ça ne coûte pas cher je veux dire quand on a un projet de construction un petit bâtiment en plus ou affecter une petite aile à ce centre c'est tellement de progrès dans la prise de la enfin dans le recueil de la preuve et le recueil de la parole que chaque département doit en profiter en bénéficier c'est l'accueil de la victime et là où c'est injuste c'est que actuellement ça se fait sur des opportunités ça n'est pas une mesure politique décidée par le gouvernement pour chacun des départements afin qu'il y ait une égalité de traitement de la victime partout où on est on vit ce genre de traumatisme merci c'est donc pour cela que cet après-midi nous continuerons ces conférences avec justement des médecins des médecins des médecins Sous-titrage ST' 501